Mesdames, Messieurs, bonjour. Je m'en vais vous lire le communiqué numéro 37. Ce mardi 7 avril 2020, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les examens virologiques suivants. Sur 110 tests réalisés, 11 sont revenus positifs. Il s'agit de 9 cas contacts suivis par nos services, de 2 cas issus de la transmission communautaire. Par ailleurs, 13 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et donc déclarés guéris. Ils sortiront d'hospitalisation tout à l'heure. L'état de santé des patients hospitalisés est stable. A ce jour, 237 cas ont été déclarés positifs au Sénégal, dont 105 guéris, 2 décédés, 1 évacués. Par conséquent, nous avons dans nos hôpitaux 129 patients sous traitement. En outre, le Comité national de gestion des épidémies, au sortir de sa séance tenue hier, 6 avril 2020, a émis les recommandations suivantes. 1. Les comités régionaux de gestion des épidémies, avec l'appui des forces de défense et de sécurité, devront systématiquement mettre en œuvre leur propre stratégie pour indiquer la propagation communautaire du COVID-19. 2. Au regard du fort risque de contagion lié à la manipulation des dépouillis, aucun transfert de corps provenant de pays infectés ne devra être permis. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale renouvelle à la population son appel au strict respect des mesures de prévention individuelle et collective. 1. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale renouvez les résultats testés. 2. Les tests de la Santé et de l'Action sociale ne sont pas de temps que nous avons poursuivés. 2. Les tests de la Santé et de l'Action sociale ne sont pas de temps à suivre. 2. Les tests de la Santé et de l'Action sociale ne sont pas de temps à suivre. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501